Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus. Nous sommes aujourd'hui là avec Fabienne Puffer et nous voudrions vous remercier pour jeudi dernier pour l'ouverture de notre séminaire. On a abordé les questions de nos thèses respectives, le travail de Pauline sur le médecin malade et le lien sur la signification politique de la compassion. On voudrait continuer autour de ces échanges et de ces questionnements en poursuivant la recherche de Fabienne Rougère sur l'éthique du cœur. Bonjour à tous, bonjour Fabienne. Nous sommes heureuses de vous accueillir aujourd'hui au sein de notre séminaire. Vous êtes philosophe et professeur de philosophie à Paris 8 et vous avez surtout fortement contribué à faire connaître et à populariser et diffuser l'éthique du cœur en France. Vous avez notamment publié à sujet le sexe de la sollicitude en 2008 puis un que sais-je sur l'éthique du cœur. Et vos travaux nous semblent très intéressants et importants, non seulement pour mettre un diagnostic sur le monde contemporain, mais aussi pour questionner un renouvellement du lien social face aux nouvelles formes de vulnérabilité vitale, sociale et environnementale. Votre pensée a été à ce titre source de réflexion et d'inspiration pour nos thèses respectives. Et donc nous sommes heureuses et honorées de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Et je vous souhaite à présent la parole, afin que vous puissiez nous faire partager vos visions éthiques et politiques. Merci toutes les deux, tout d'abord pour votre invitation. Alors je dois juste dire en toute honnêteté que c'était très dur pour moi cette date, parce qu'en fait j'ai en ce moment énormément de travail. Je suis en train de finir un livre sur la question de la faim, de l'hospitalité, qui a à voir avec certaines des problématiques que j'ai travaillées par le passé. C'était un peu difficile pour moi du coup de revenir à cet exposé des éthiques du CAIR, mais je me suis prêtée au jeu. Mon ami, j'ai mis ensemble certaines conditions qui sont les suivantes, que je vais faire un exposé d'une trentaine de minutes, où je vais reprendre, disons, les bases de mon travail sur l'éthique du CAIR. Et puis je vais bien sûr essayer de les connecter aux questions, je vais les connecter aux questions de soins et de compassion, peut-être plus d'ailleurs au prendre soin qu'à la compassion, mais je vais quand même faire quelques parallèles. Et puis après, voilà, on discutera et je reviendrai sur mon travail. Donc, ce que je vais tout d'abord vous expliquer, c'est comment ma réflexion philosophique, petit à petit, s'est enracinée dans ces questions que l'on peut renvoyer à ce courant anglo-américain des éthiques du CAIR, que l'on traduit bien sûr toujours très difficilement, parce qu'on a traduit ça parfois par éthique de la sollicitude. Et j'ai moi-même travaillé, j'ai moi-même publié un livre en 2008 sur le sexe de la sollicitude, qui était vraiment une analyse précisément de la notion de sollicitude et de la manière dont on pouvait la connecter ou non justement à la question des éthiques du CAIR. Et puis après, j'ai fait un deuxième livre, un que sais-je, donc en 2011, là vraiment sur l'éthique du CAIR et sur ce courant anglo-américain. Alors, je vais un peu mélanger les deux ou vous expliquer plutôt comment j'ai procédé sur ces questions. Peut-être que ce que je peux rappeler en préambule, c'est qu'avant de travailler sur cette question des éthiques du CAIR et donc finalement sur ces dispositions et ces pratiques qui correspondent à ce que l'on peut appeler des activités de prendre soin, eh bien j'avais travaillé en fait beaucoup sur la philosophie de langue anglaise du XVIIIe siècle, sur Charles Perry et ensuite David Hume et Adam Smith qui sont précisément des auteurs qui ont essayé de penser en philosophie un nouveau mode de rationalité pour faire vite qui fasse précisément une place aux sentiments, aux passions. Et puis c'est aussi des auteurs qui avaient essayé de penser un certain nombre de sentiments moraux, entre autres la notion de sympathie. Donc en fait, mon travail sur l'éthique du CAIR est un travail de philosophie contemporaine, mais qui prend aussi sa source au départ dans un travail d'histoire de la philosophie sur la philosophie de langue anglaise du XVIIIe siècle. Alors, quand j'en suis venue dans ma réflexion philosophique à ces préoccupations d'éthique du CAIR, je dirais qu'il y a eu principalement trois directions qui ont été importantes. La première, c'est que forcément, quand on travaille sur une éthique du CAIR, eh bien on réfléchit sur la possibilité d'une sorte, je dirais, d'expérience morale. D'une sorte d'expérience morale, mais qui n'est pas une expérience morale au sens classique que la philosophie donne généralement à la morale. Plus exactement, ce n'est pas pour rien que les éthiques du CAIR ne sont pas des morales du CAIR. Et quand on parle d'éthique, ce que l'on veut dire à ce moment-là, c'est qu'on n'est pas du côté d'une analyse des prescriptions, des maximes, des principes, mais on est précisément du côté d'une analyse des situations, de ce qui peut se jouer de contradictoire dans les situations en matière de coexistence des principes moraux. Et puis, on est aussi dans une analyse forcément des sentiments et des dispositions et donc de la manière dont les sentiments ou les dispositions peuvent intervenir dans des comportements que l'on appellerait précisément éthiques. Donc, forcément, aborder une éthique du CAIR, c'est se situer à l'encontre de tout un pan de la philosophie morale et en particulier de ce pan de la philosophie morale qui a largement été influencé, pourrait-on dire, par la philosophie par la philosophie kantienne, au nom précisément, on pourrait dire, d'un retour aux situations, d'un retour au concret et donc d'un retour aussi à la fois aux dispositions et aux pratiques que peut porter précisément l'éthique. Et donc, c'est dans cette perspective que j'avais écrit le sexe de la sollicitude, selon l'idée précisément que la sollicitude pouvait permettre de dire quelque chose des pratiques qui se font, pourrait-on dire, au nom d'un souci des autres. Et donc, c'est dans cette perspective que j'avais thématisé cette question de sollicitude et j'avais essayé de montrer dans ce livre que la sollicitude devait avant tout être qualifiée et être comprise à travers ce qu'on pourrait appeler un exercice de la sollicitude. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est précisément le fait que la sollicitude s'exerce, le fait qu'elle s'exerce et j'avais d'ailleurs là-dessus repris la parabole du bon samaritain et la manière précisément dont on pourrait dire que le bon samaritain a la différence précisément du religieux et puis ensuite du juif exerce sa sollicitude à l'égard du blessé qui a précisément besoin de secours pourrait-on dire de manière immédiate. La sollicitude s'exerce. Elle s'exerce à travers une relation qui semble être une relation interpersonnelle mais qui bien évidemment derrière la relation interpersonnelle et bien croise un certain nombre de dispositifs pourrait-on dire des dispositifs sociaux aussi des rapports précisément à une conception de l'humanité une capacité à agir etc. Et puis elle s'exerce en tant que relation elle s'exerce aussi d'une certaine manière dans un certain anonymat parce que finalement dans la parabole du bon samaritain le samaritain c'est celui qui est le moins qualifié d'une certaine manière pour sauver le blessé qui est un juif et donc normalement un ennemi des samaritains. Donc il y a en quelque sorte un côté un côté aussi anonyme une relation qui se crée en dehors des classifications habituelles pourrait-on dire des amis et des ennemis. Donc j'avais à ce moment-là écrit la chose suivante qui à mon avis éclaire assez bien le projet du livre la sollicitude peut-être comprise avec ce que certaines théoriciennes américaines nomment le care et à ce moment-là j'avais explicité ce qu'il fallait entendre par là un souci responsable des autres qui prend la forme d'une activité éthique et politique en faveur de la vulnérabilité humaine dans l'idée de la stabiliser ou de la diminuer. C'est-à-dire que précisément on peut dire à ce moment-là que la sollicitude et on peut évoquer ce que les théoriciennes du care justement ont préconisé et qui est assez proche de ce terme français de sollicitude on peut dire ce qu'il s'agit d'exercer dans la sollicitude c'est un souci responsable des autres et cette notion de responsabilité elle est fondamentale dans le cadre des éthiques du care et je crois que précisément ce serait une première manière de différencier la perspective des éthiques du care et donc la perspective on pourrait dire si on traduit en français d'une éthique du prendre soin et de l'autre côté la simple figure de la compassion parce que précisément au sens strict la compassion c'est un sentir avec c'est un sentir avec que je peux par exemple exercer devant des scènes télévisuelles de souffrance je vais compatir je vais être dans la compassion mais ce qui peut très bien ce qui ne veut pas dire qu'une fois que j'aurai quitté ce qui veut justement souvent dire qu'une fois que j'aurai quitté ma télévision je vais en fait oublier que j'ai senti avec et je vais en fait oublier précisément la souffrance des autres et donc d'une certaine manière ce qu'apporte l'éthique du prendre soin ce qu'apporte une éthique de la soliditude me semble-t-il par rapport à la figure simple de la compassion peut-être aussi par rapport à ce qui est devenu la compassion je dirais dans nos sociétés contemporaines on peut penser au livre de Myriam Revaud-Dallon sur l'homme compassionnel et sur la manière dont c'est peut-être dont c'est constitué ces dernières années peut-être une figure aussi spécifique de la compassion qui n'a plus grand-chose à voir avec ce qu'on pouvait entendre par compassion par exemple au XVIIIe siècle mais je crois que ce qui s'exprime vraiment de manière très forte dans l'éthique du care et dans ces éthiques du prendre soin ou de la sollicitude c'est précisément le fait de se sentir responsable des autres et d'agir parce que précisément on se sent responsable des autres et c'est précisément la responsabilité qui permet l'exercice et qui permet l'exercice de la sollicitude et cette notion de responsabilité elle est particulièrement importante dans ce courant éthique j'ajouterai à cela que c'est un souci responsable des autres qui prend la forme donc d'un exercice éthique mais d'un exercice éthique qui se fait en faveur de la vulnérabilité humaine et j'y reviendrai tout à l'heure c'est à dire le fait précisément que c'est une responsabilité qui s'exerce face à un besoin pourrait-on dire d'autrui face au fait qu'autrui est dans une situation de vulnérabilité donc ça c'est en quelque sorte le premier pan de mon travail qui s'était accompli avec le modèle de la sollicitude et donc la possibilité de définir ainsi une éthique qui soit une éthique du souci responsable des autres ce qui à mon avis dessine une différence avec ce qu'on entend communément par compassion la deuxième chose la deuxième chose qui est importante dans mon travail c'est que j'ai repris dans ce courant une fois que je suis vraiment entrée dans les textes de ce courant anglo-américain d'éthique du care qui commence globalement avec le texte de Carole Gilligan une voix différente une different voice et puis qui après se prolonge dans un texte que je trouve très important de John Tronto à un monde vulnérable il y a dans ce cadre une discussion entre ce qu'on appelle une éthique de la justice et une éthique du care cette discussion entre une éthique de la justice et une éthique du care elle est lancée dès les livres de Carole Gilligan dans une voix différente selon l'idée que précisément dès que l'on s'intéresse à la question de la morale et dès que l'on s'intéresse à la possibilité de justifier des comportements moraux eh bien on va tout de suite aller du côté en quelque sorte d'une logique rationnelle on va tout de suite invoquer une rationalité une rationalité logique qui va être précisément celle celle des principes celle de la loi et qui va mettre de côté justement la sphère des sentiments qui va mettre de côté la sphère des dispositions et qui va mettre de côté aussi l'analyse des situations et donc ce que dit Carole Gilligan c'est que cette justification des comportements moraux qui reposent sur une éthique de la justice c'est en quelque sorte on pourrait dire une compréhension sèche de la rationalité une compréhension sèche de la rationalité qui a justement étouffé ce que Carole Gilligan appelle la voie morale du caire et donc ce que Carole Gilligan essaie de faire dans une voie différente c'est précisément mettre en avant cette voie morale du caire qui a été étouffée et qu'il faudrait enfin faire ressurgir selon l'idée précisément que le caire la sollicitude le prendre soin et bien peuvent favoriser des figures du sujet humain qui sont particulièrement importantes et qui ont été oubliées je m'explique l'éthique de la justice est donc une éthique qui a largement favorisé le raisonnement théorique qui a largement favorisé la pensée et qui a largement favorisé l'égoïsme ou le recours au moi au moi calculateur et à l'origine précisément des jugements et ce que dit Gilligan c'est qu'il serait beaucoup mieux dans toutes les questions morales de pouvoir fonctionner en termes d'équilibre en termes d'équilibre entre une éthique de la justice et une éthique du caire or pour pouvoir fonctionner en termes d'équilibre entre une éthique de la justice et une éthique du caire il faut dit Gilligan revaloriser l'éthique du caire qui a été oubliée et pourquoi l'éthique du caire a-t-elle été oubliée pourquoi est-elle vouée en quelque sorte à l'effacement et bien pour la bonne raison que d'abord historiquement elle a été largement portée par les femmes et largement portée par le fait que précisément les femmes ont été assignées aux tâches de soins qu'elles ont été aussi assignées on pourrait dire aux bons sentiments et donc d'une certaine manière il faut pouvoir revaloriser cette voie du caire qui pourrait-on dire historiquement a été aussi la voie des femmes ce qui revient dans l'idée de Gilligan à dire il n'y a pas que la pensée mais il y a aussi le sentiment il n'y a pas que l'égoïsme mais il y a aussi l'altruisme il n'y a pas que le raisonnement théorique ou abstrait il y a aussi le raisonnement pratique qui renvoie aux situations et donc l'idée c'est que précisément les relations humaines devraient être davantage caractérisées à la fois en termes d'éthique de la justice et en termes d'éthique du caire et ça veut vraiment dire dans la tête de Gilligan que certes d'un côté on a renvoyé les relations humaines et les normes des relations humaines à une éthique de la justice et donc à des questions qui ont à voir avec précisément la liberté l'égalité l'autonomie le contrat et de l'autre côté on a oublié d'autres types de relations humaines que l'on pourrait comprendre autrement et qui elles renvoient précisément à un sujet de besoin à une analyse des situations et nous dit Gilligan à la figure de l'attachement et je crois que ça c'est le point peut-être le plus compliqué le plus discutable et en même temps c'est un point essentiel de l'éthique du caire c'est que revaloriser les éthiques du caire c'est laisser plus de place à la figure de l'attachement à la figure bien sûr du lien contre les détachements contre le détachement du moi à l'égard des autres contre on pourrait-on dire les identités trop fermées le moi d'un côté les autres les autres d'un autre côté pourrait-on dire alors ça veut dire aussi bien évidemment cette figure de l'attachement revaloriser la figure de l'attachement c'est bien sûr revaloriser on pourrait dire tout ce qui relève des attachements corporels mais aussi des attachements psychiques c'est bien sûr aussi penser autrement les partages du privé et du public forcément c'est considérer que tout ce dont on ne parle pas généralement dans l'espace public les relations entre les proches etc les relations d'attachement c'est considérer que précisément elles doivent faire l'objet d'un discours et qu'elles doivent être considérées ça donc c'est le c'est le second point comment on peut ce que proconise Gilligan l'éthique du care ce n'est pas dire il n'y a que l'éthique du care c'est dire simplement il faudrait faire jouer un équilibre entre l'éthique de la justice et l'éthique du care et puis troisième point important et qui a aussi forcément influencé mon travail c'est la manière dont l'éthique du care aborde la question du féminisme aborde la question du féminisme et la question de l'assignation des femmes à la place justement du soin parce que ce qui intéresse en particulier Gilligan et encore John Tronto ce n'est pas tant la possibilité d'une politique féministe que la possibilité d'une éthique féministe ce qui veut dire que précisément si si l'on fait ce diagnostic que les pratiques de soins sont largement l'affaire des femmes et si l'on fait aussi le diagnostic que les sentiments et le souci des autres ont été largement assignés aux femmes et bien à partir de ce moment-là évoquer la théorie féministe et évoquer la possibilité d'une éthique ou d'une politique féministe ça suppose bien évidemment d'analyser et de contrecarrer l'idée qu'il y aurait une nature féminine supposée enfin c'est contrecarrer l'idée qu'il y aurait une nature justement féminine que cette nature féminine justifierait le fait précisément que les femmes sont surtout du côté du soin donc c'est bien évidemment revenir sur la thèse on pourrait dire d'une nature de la femme c'est la c'est la contrecarrer et c'est bien évidemment poser que le soin et l'éthique du prendre soin n'est pas seulement l'affaire des femmes mais que d'une certaine manière c'est l'affaire pourrait-on dire du genre humain avec un jeu de mots qu'on peut s'amuser à faire après sur le terme de genre et donc forcément cette idée que le soin doit être l'affaire du genre humain ça porte ensuite un certain nombre d'éléments en termes d'éthique et de politique en termes d'éthique féministe parce que si vous lisez bien le texte de Gilligan le texte de Gilligan c'est de vraiment dire que chaque femme elle-même devrait pouvoir adopter une éthique féministe et dire que chaque femme elle-même devrait pouvoir adopter une éthique féministe c'est dire que les femmes doivent pouvoir aller à l'encontre de ceux à quoi on les a toujours assignées c'est-à-dire elles doivent sortir de la logique qui a été souvent celle des femmes c'est-à-dire souci des autres mais qui veut dire sacrifice de soi don de soi et elles doivent pouvoir déployer dans le prendre soin précisément mais tout comme les hommes devraient le faire aussi mais dans le sens inverse elles devraient pouvoir déployer finalement un équilibre entre éthique de la justice pourrait-on dire et éthique du care et donc l'éthique féministe c'est une éthique on pourrait dire de l'équilibre de l'équilibre entre l'éthique de la justice et l'éthique du care qui forcément a un sens inverse pour les hommes et pour les femmes eu égard à l'histoire des hommes et à l'histoire des femmes et donc c'est bien dans ce sens qu'il y a chez Gilligan par exemple une éthique féministe c'est-à-dire l'idée que c'est un peu spinoziste que se connaissant mieux et connaissant mieux l'histoire finalement du prendre soin et les assignations du prendre soin et bien on va pouvoir se comporter en quelque sorte autrement bien évidemment cette éthique féministe elle se prolonge dans une politique féministe dans une politique féministe que l'on trouve surtout dans le livre de John Tronto Un monde vulnérable que j'ai aussi reprise dans l'éthique du care et qui est une idée précisément que si le prendre soin est l'affaire du genre humain et bien on doit pouvoir penser des politiques publiques qui précisément n'assignent pas les tâches de soin aux femmes qui en tout cas combattent les assignations des tâches de soin aux femmes qui en tout cas combattent aussi le fait que lorsque les tâches de soin sont des tâches corporelles et bien elles sont généralement mal rémunérées et qu'à ce moment-là elles sont souvent confiées soit aux femmes soit aux travailleurs pauvres soit aux migrants soit à des personnes peu qualifiées etc. Et donc il y a bien l'idée en tout cas dans le féminisme de l'éthique du care à la fois d'une éthique féministe et d'une politique féministe la politique féministe étant finalement une reprise de la vieille affirmation que le privé est politique que le privé est politique et que précisément le prendre soin même dans sa dimension privée c'est-à-dire même lorsqu'il ne renvoie pas des professionnels du soin dans l'espace de la famille etc. et bien il est aussi une affaire politique parce qu'il est aussi une affaire de pouvoir il est aussi une affaire de domination etc. alors ça c'est les trois les trois axes avec lesquels j'ai travaillé sur l'éthique du care après bien évidemment il y a deux derniers points que j'aimerais ajouter assez vite le premier c'est que ce travail sur l'éthique du care ne va pas aujourd'hui je crois sans un diagnostic du présent sans un diagnostic du présent parce que je vous rappelle que le texte de Gilligan il est écrit au début des années 80 que le texte de Tronto il est écrit au début des années 90 même si bon Tronto vient de republier d'ailleurs un texte que je suis d'ailleurs en train de qu'on est en train de traduire en français qui va être publié aux presses universitaires de France qui s'intitule en anglais Caring Democracy il y a malgré tout un diagnostic du présent à faire un diagnostic du présent qui tient me semble-t-il dans le fait c'est ce qu'analyse d'ailleurs Jean Tronto dans le texte qu'on est en train de traduire Caring Democracy il existe aujourd'hui une crise du care il existe aujourd'hui une crise du care et cette crise du care et bien on peut dire qu'elle est sans doute parallèle à la crise du capitalisme à la crise du capitalisme et au fait que le capitalisme on pourrait dire a instrumentalisé le prendre soin et qu'il a instrumentalisé le prendre soin dans le cadre d'une société totalement structurée par la référence à l'individu entrepreneur et donc finalement à partir du moment où la société capitaliste est complètement structurée par la référence à l'individu entrepreneur et bien le prendre soin devient la condition on pourrait dire invisible mais en même temps nécessaire du marché du travail et donc on sait bien et tout le monde le sait bien que l'entrée dans la compétition économique des uns n'est possible que parce que d'autres assurent tout ce qui relève du soin dans une société et en un sens large c'est à dire à la fois l'éducation des enfants le soin les soins corporels des personnes dépendantes mais aussi le travail le bénévolat social etc et ce qui fait qu'à partir du moment où cette société est structurée par la référence à l'individu entrepreneur mais qu'en même temps l'individu entrepreneur ne peut pas fonctionner on pourrait dire sans l'individu invisible qui prend soin et bien à partir de ce moment là se constituent pourrait-on dire dans la société un centre et une périphérie et donc une fracture entre d'un côté le monde valorisé des sujets hautement performants entrepreneurs et de l'autre côté un monde de plus en plus marginalisé des donneurs et des receveurs de soins et dans ce monde de plus en plus marginalisé des donneurs et des receveurs de soins et bien les frontières de genre les différences entre les hommes et les femmes vont de plus se combiner avec des frontières sociales entre riches et pauvres voilà puissants et justement personnes sans pouvoir et donc de plus en plus ce sont les personnes les moins aisées de la société qui vont dispenser les soins en particulier les tâches corporelles et donc on peut dire que ce qui est perdu c'est précisément la centralité du prendre soin et du recevoir et du recevoir le soin et bien sûr c'est John Tronto qui a particulièrement travaillé là-dessus en montrant que il y avait finalement une possibilité que finalement la possibilité d'ignorer le prendre soin et bien devient une forme de privilèges et que c'est celle dit-elle de l'irresponsabilité des privilégiés il y a une irresponsabilité des privilégiés qui précisément ont les moyens d'invisibiliser tout ce qui relève du prendre soin alors même qu'on prend soin d'eux mais qu'ils n'ont pas précisément à prendre soin des autres et donc je crois qu'il faut vraiment lire aujourd'hui la crise du care à l'aune précisément des transformations du capitalisme à l'aune de cette crise du capitalisme et de la difficulté du capitalisme à envisager précisément pourrait-on dire des activités non marchandes comme des activités du prendre soin et donc il y a une difficulté du capitalisme à envisager la possibilité d'une éthique du prendre soin et revendiquer une éthique du prendre soin de ce point de vue-là ça fonctionne souvent avec justement une lecture critique disons des formes actuelles et dominantes du capitalisme ça c'est l'avant-dernier point et puis dernier point auquel me conduit cette crise du care c'est que cette crise du care elle tient donc au fait que la figure que la figure paradigmatique de l'individu capitalisme c'est l'individu c'est l'individu performant avec cette injonction du soi performant que parfois on transforme en soi autonome et où l'autonomie n'est plus en quelque sorte une fiction bien évidemment pourquoi le capitalisme a-t-il aujourd'hui autant de mal à se rapporter à une éthique du prendre soin et à permettre la visibilité d'une éthique ou d'une politique du prendre soin parce que précisément le capitalisme refuse la figure de l'humain vulnérable que précisément il a beaucoup de mal avec cette question de la vulnérabilité il n'y a qu'à voir mais ça c'est peut-être que je commence à être fatiguée que je commence à dire n'importe quoi il n'y a qu'à voir dans une sphère comme la sphère politique et c'est particulièrement d'ailleurs vrai en France comment les hommes et les femmes politiques ont vraiment du mal à admettre la moindre zone de vulnérabilité comment la logique est toujours une logique de la performance une logique de la puissance et d'ailleurs s'il y a bien peut-être un président qui a échappé à cette figure-là et qui restera à mon avis ne serait-ce que pour cette image il y en a bien d'autres un président important c'est justement quelqu'un comme Obama parce que quelqu'un comme Obama est justement quelqu'un qui a su sortir un peu de cette logique de la performance de la puissance vous vous souvenez peut-être des larmes d'Obama c'est quelque chose d'inimaginable en France un homme politique un président de la république qui pleure de manière publique enfin c'est vraiment tout simplement impossible mais il y a c'est parce que derrière il y a des structures et qu'il y a vraiment une tendance lourde du capitalisme qui tient précisément dans la figure de la puissance dans la figure de l'individu entrepreneur de soi dans le règne aussi de la société de marché et donc forcément tout ça ça va très mal avec ce que préconisent les éthiques du CAIR c'est-à-dire la reconnaissance de la vulnérabilité humaine d'une vulnérabilité humaine qui n'est d'ailleurs pas seulement la vulnérabilité humaine des soignés mais qui est aussi la vulnérabilité humaine des soignants de telle sorte que ce que posent les éthiques du CAIR c'est ce que l'on peut appeler une chaîne des vulnérabilités et l'idée que pour pouvoir prendre soin des autres et bien certes il faut pouvoir se reconnaître comme vulnérable c'est-à-dire semblable de celui qu'on va soigner mais en même temps il faut pouvoir aussi ne pas être trop vulnérable pour pouvoir précisément continuer à soigner donc ce qui se joue à ce moment-là dans les éthiques du CAIR c'est toute une analyse de la vulnérabilité et du fait précisément que l'éthique du CAIR s'enracine dans la figure d'un sujet de besoin dans la figure d'un sujet de besoin au sens large et le besoin c'est le fait précisément on pourrait dire d'avoir besoin pourrait-on dire d'être accompagné d'avoir besoin de soutien sur des activités spécifiques et à des moments particuliers et donc là-dessus je terminerai là-dessus c'est sur le fait que précisément si on reconnaît que l'humanité est vulnérable et bien à partir de ce moment-là il faut bien préconiser une éthique qui permette de se rapporter à la vulnérabilité parce que si on ne pense pas une éthique qui permette de se rapporter à la vulnérabilité et bien on peut avoir précisément et on va avoir de toute façon il y a toujours des abus de pouvoir c'est-à-dire que précisément ce qu'il faut pouvoir analyser dans une perspective éthique c'est ce que beaucoup de personnes ont appelé un devoir de protection des vulnérables y a-t-il un devoir de protection des vulnérables on peut interroger et c'est ce que fait l'éthique du care cette notion de protection est-ce qu'il n'y a pas dans la protection l'idée finalement que les soins qui sont dispensés aux plus vulnérables sont dispensés par des soignants qui vont se protéger qui vont se présenter comme étant des défenseurs des vulnérables or précisément il n'y a rien de pire que ça parce que se présenter comme un défenseur des vulnérables c'est précisément se mettre à la place d'eux et c'est précisément ne pas rendre possible une quelconque réciprocité dans la relation et donc ce que vont penser les éthiques du care à ce moment-là c'est tous les risques de l'abus de pouvoir précisément des fournisseurs de soins tous les risques de l'abus de pouvoir des fournisseurs de soins qui peuvent en arriver à s'arroger le droit eux-mêmes de définir les besoins des vulnérables donc je terminerai là-dessus cette question de la protection de la prise en charge de l'attention à l'égard des plus vulnérables forcément elle aboutit à des questions éthiques et politiques et en particulier mais j'aurai pas tellement le temps d'en parler en particulier à l'idée de voix des vulnérables comment on peut on peut redonner voix comment on peut redonner précisément une consistance de vie à des individus particulièrement vulnérables et je crois que là aussi on est à nouveau à l'orée d'une distinction entre le prendre soin dans une éthique du care et puis la figure même de la compassion parce que à partir du moment où on pense une éthique du prendre soin et une attention à une situation par exemple de vulnérabilité et bien on va penser la possibilité je dirais d'un soutien qui serait le plus réciproque possible qui serait le plus réciproque possible et qui serait le moins vertical possible parce que la verticalité elle risque toujours d'entraîner précisément des abus de pouvoir et donc à partir de ce moment-là on va penser et ça c'est vraiment un point fondamental dans les éthiques et les politiques du care et bien la question des relations verticales la question des relations horizontales la question des relations asymétriques parce qu'après tout la relation de soi est une relation asymétrique mais avec la question de savoir comment dans l'asymétrie on peut justement introduire de la réciprocité et donc comment on peut rendre une relation asymétrique justement moins asymétrique ce qui nous mène d'ailleurs maintenant dans les éthiques du care et pour ma part je travaille beaucoup là-dessus à la question précisément des voies de l'égalité des voies et forcément à la question aussi des relations démocratiques et d'un lien justement entre éthique du care politique du care et question de la démocratie et je m'arrêterai ici j'ai été finalement très longue j'avais une première question sur ce que vous venez de dire sur la figure de la fiction de Van Otenham on a un peu évoqué ça le jeudi dernier en essayant de dire qu'il faut précisément admettre la vulnérabilité comme propre à la condition humaine on parlait qu'il n'y avait même pas besoin de vivre une maladie grave ou un accident pour se rendre compte que nous sommes tous vulnérables à un moment de nos vies un bébé ne peut pas survivre sans le soutien de quelqu'un les personnes âgées ont besoin d'apprendre besoin de quelqu'un des moments de blessures physiques psychiques pareil donc peu importe la gravité de la situation si j'ose dire la vulnérabilité la fragilité de l'homme de l'espèce humaine est toujours là et présente mais est-ce précisément le problème qui n'est pas valorisé que cet idéal de l'homme autonome indépendant qui est tellement important au capitalisme a fait que que ce sera une sorte si j'ose dire de honte de dire que nous sommes vulnérables comme vous venez d'évoquer les larmes du président Obama qu'il a osé présenter au public et qu'aujourd'hui on nie notre propre souci de soi la compassion envers soi-même envers les autres en interprétant comme une faiblesse comme un manque d'indépendance et une autonomie pouvoir se reconnaître comme vulnérable vous avez dit permet déjà de mieux soigner l'autre de mieux reconnaître la vulnérabilité de l'autre ce qui est le travail de Bonny sur le paradoxe des métiers malades et comment cela change cette position mon travail sera de dire que c'était précisément dans la compassion qui est toujours quelque chose qu'on évoque qui manque quand on éprouve une situation face à une institution ou à une autre ou une relation asymétrique par exemple avec un soignant on éprouve un manque et c'est quoi exactement cette manque on dit d'une manière simple que c'est un manque d'humanité un manque d'attention mais n'est-ce pas peut-être un manque de compassion ici je dirais que la compassion n'a pas de verticalité qu'elle est dans l'attention à une situation précise et peut-être on a aujourd'hui le déparlement compassionnel auquel notre société est aujourd'hui en phrase donc elle rassemble tous les symptômes d'une grande confusion mais c'est une confusion d'abord des termes une certaine mécomprise ou incomprise elle est souvent dit synonyme de pitié d'empathie ou de charité donc cette confusion de sens brûle la singularité du concept et de la potentialité puissante qu'elle devienne une pierre une sorte de pierre angulaire pour tendre vers le but politico-philosophique d'un cosmopolitisme moral qui permettra de dire que notre première appartenance est à l'espèce humaine qui est vulnérable qui est mortelle oui il y a deux points dans votre remarque question qui me semble très important premièrement j'aimerais revenir sur la figure d'autonomie puis après je reviendrai sur cette question du déferlement compassionnel parce que c'est pas si simple sur la figure de l'autonomie il faut bien sûr rappeler deux choses c'est que d'un côté l'autonomie ça renvoie ça renvoie un idéal l'idéal d'autonomie qui d'une certaine manière pour faire vite disons en Occident a été largement un idéal d'éducation et que quelqu'un comme Louis Dumont a particulièrement analysé dans plusieurs livres dont les essais sur l'individualisme quand précisément il montre comment dans l'histoire des idées en particulier européennes à partir du 17 octobre puis au 18ème siècle s'est joué la naissance d'une figure de l'individu qui était aussi une figure de l'individu autonome au sens d'un idéal d'autonomie c'est-à-dire au sens où du côté de la politique on devait fonctionner à partir d'un contrat au sens où précisément la vie adulte elle devait répondre à un idéal d'autonomie qui était d'une certaine manière un idéal de rationalité et ça je crois que c'est quelque chose je crois que c'est quelque chose qu'on ne doit pas abandonner je crois que c'est quelque chose qu'on ne doit pas abandonner et que l'idéal d'autonomie c'est une bonne chose à condition de bien comprendre que c'est un idéal et que précisément la vie ce n'est pas l'idéal et que dans la vie il y a des accidents que dans la vie il y a des allers-retours et que comme le dit du coup John Tronto dans un monde vulnérable et bien l'autonomie si on la ramène à la figure de la vie humaine c'est quelque chose de complexe parce qu'il y a des phases d'indépendance il y a des phases de dépendance et tout ça finalement se combine plus ou moins donc moi là-dessus en revanche sur l'idéal d'autonomie ça me semble être quelque chose d'important ça me semble être quelque chose d'autant plus important aujourd'hui depuis quelques temps alors que se développent un peu partout des climats finalement de peur d'encrise etc qui d'une certaine manière et bien ne parlent plus du tout de cet idéal d'autonomie mais il y a une seconde figure de l'autonomie qui n'est plus une figure politique mais qui est avant tout une figure disons issue de l'économie de marché et qui après a pu valoir comme une politique c'est la figure de l'individu entrepreneur et l'individu entrepreneur il est autonome en un autre sens il est autonome parce qu'il est calculateur il est autonome parce qu'il est rentable et parce que d'une manière d'une certaine manière il se débrouille par lui-même dans la société de marché et il fait les calculs qu'il faut mais il fait les calculs qu'il faut ça envoie quand même les calculs en même temps à des relations à des réseaux et donc c'est autre chose c'est cette figure de l'autonomie de l'entrepreneur et là bien évidemment je serai plus critique parce que c'est une figure qui renvoie l'humanité à la question de la société de marché et qui tente à nous dire que tout peut être renvoyé dans l'humanité à la figure et à la norme de la société de marché donc sur cette question de l'autonomie il faut faire finalement et plus que je ne l'ai fait dans le passé il faut faire une analyse en fait plurielle finalement de l'autonomie alors ensuite sur le déferlement et donc si on fait cette analyse plurielle de l'autonomie l'idéal d'autonomie et puis la complexité de la vie dans son rapport à l'autonomie ne sont pas finalement des figures qui ne peuvent pas fonctionner avec l'idée de vulnérabilité ce qui ne fonctionne pas avec l'idée de vulnérabilité c'est l'injonction à l'autonomie c'est l'injonction à l'entreprise etc c'est cette idée de l'injonction soit ceci soit cela soit autonome soit entrepreneur alors précisément un idéal ce n'est pas ce qui dit soit autonome un idéal c'est bien autre chose sur le déferlement sur le déferlement compassionnel et bien en fait je ferai aujourd'hui finalement une analyse un peu différente de l'analyse que j'avais pu faire de la compassion dans le sexe de la sollicitude l'analyse de la compassion qu'après j'ai peu reprise dans l'éthique du care parce que là l'enjeu c'était vraiment le courant des éthiques du care le déferlement compassionnel qu'on a souvent j'avais repris dans un article d'ailleurs là-dessus les articles de Luc Boltanski dans la souffrance à distance et la manière dont justement Boltanski j'avais été très convaincue à ce moment-là la manière dont Boltanski a analysé la compassion justement avec avec la télévision et le fait précisément et l'écran et le fait qu'on sent avec à ce moment-là et qu'après on ne sent plus rien je crois que les choses aujourd'hui sont un peu plus compliquées les choses sont un peu plus compliquées parce que finalement aujourd'hui du déferlement compassionnel je ne suis pas sûre qu'il y en ait tant que ça c'est-à-dire que depuis depuis que l'on est entré dans cette dans cette crise européenne au sujet finalement de la question des migrations je crois qu'on voit bien qu'il y a aussi toute une partie de la population européenne et toute une partie des gouvernants européens qui sont bien loin du déferlement compassionnel et qui ont bien décidé justement de rendre même impossible toute compassion et donc d'une certaine manière ça ça incite quand même du coup à analyser à nouveau frais la figure de la compassion à analyser à nouveau frais tout ce qui a pu être produit au 18ème siècle par les philosophes autour justement de toutes ces figures de compassion selon les philosophes de compassion de pitié de sympathie d'amour des autres etc. de bienveillance parce que je crois qu'aujourd'hui et bien en même temps on doit repartir quand même c'est important de repartir des sentiments moraux et de la possibilité des sentiments moraux et après tout la compassion c'est l'une des figures des sentiments moraux et après tout la compassion et bien ça peut permettre parfois une population compassionnelle elle peut permettre parfois de faire revoir des politiques si on n'a pas du tout de compassion si on n'a pas du tout de sympathie si on n'a pas du tout de pitié et bien ça devient très compliqué ça devient très compliqué par exemple d'imaginer une politique à l'égard des réfugiés et d'imaginer une application qu'on doit pourtant faire de la convention de Genève de 1951 et donc à ce titre j'aurais tendance à dire que malgré tout il faut une éthique et donc en ce sens là il faut des sentiments moraux mais bien évidemment on ne doit pas en rester à la question éthique c'est à dire que précisément le grand problème aujourd'hui c'est qu'il y a quand même des gens qui sont prêts à exercer des sentiments moraux qui sont prêts à avoir des activités en faveur des autres et que précisément ces activités en faveur des autres et bien ne sont pas du tout accompagnées politiquement et que donc précisément ce qui manque aujourd'hui bien sûr c'est une assise politique pour les sentiments moraux et donc des dispositifs politiques qui réaffirmeraient précisément un certain nombre de droits mais je crois que les sentiments moraux sont quand même aujourd'hui l'alliés en quelque sorte d'une politique on pourrait dire de l'humanité enfin du souci du souci des autres et qu'en ce sens sur la compassion il faut faire une analyse assez fine en même temps parce que précisément il faut faire un peu attention il faut faire attention où on va parce qu'il y a tellement aujourd'hui de fermeture sur cette question même des sentiments et de figures d'amis ennemis que réintroduire des sentiments moraux c'est quand même une manière de sortir de ces figures les amis les ennemis les proches les lointains ceux qu'on aime ceux qu'on est etc si tu me permets j'ai une petite question et je crois que la parole est-ce que vous évoquez que s'il n'y a pas de compassion il y a une difficulté quant au sentiment de mort donc s'il n'y a pas de ressenti avec de compassion c'est un devoir d'une obligation par exemple en qualifiant la compassion comme Toc-Field faisait comme à l'instant pour bien marquer qu'il ne s'agit pas d'un choix de sentiment électif mais que la compassion qu'elle ne procède ni d'un raisonnement ni de l'incitation au devoir qu'elle est issue d'un mécanisme qui est quasi spontané ou comme disait Schopenhauer qu'on a évoqué jeudi dernier que le seul acte véritablement moral est celui qui provient de la compassion quand on est face à un grand principe comme celui de par exemple de dire la vérité et qu'on se trouve dans une situation par exemple pendant l'occupation nazie en train de cacher des enfants juifs et qu'un officier nazi entre dans la maison et nous demande si on cache des enfants juifs est-ce que dire non c'est aller contre un principe moral ou est-ce que c'est précisément l'attention à cette situation au fait que ce n'est pas l'officier nazi qui détient le droit à la vérité et que la vérité de cette situation est dans dans la réponse qui apporte la compassion dans la réponse de protéger l'autre oui c'est ça renvoie à la question de la vulnérabilité effectivement de toute façon et ça renvoie à l'idée qu'effectivement ce qui se joue à ce moment-là dans la manière dont on va se rapporter à la réponse c'est bien c'est bien une analyse de la situation en fonction de la vulnérabilité de ceux qu'on protège et en fonction précisément d'un souci des autres qui va prévaloir surtout sur tout le reste effectivement comment on pourrait faire si aujourd'hui justement la norme c'est l'individu autonome et que finalement cette adhésion revient à la vulnérabilité elle n'est pas si spontanée que ça comment on pourrait appliquer cette éthique sans poser le principe du coup sans passer par la morale et du coup et moi je me disais même pousser un peu c'est-à-dire cette éthique du cœur s'élève contre une morale rationnelle mais est-ce que ce n'est pas justement le plus rationnel aujourd'hui que d'écouter de répondre à un souci des autres alors même qu'on a une interdépendance et que tout dépend de ce qu'on appelle la rationalité c'est pour ça que j'ai ajouté la définition de la rationalité parce que pour avoir travaillé là-dessus par le passé il y a un sens si vous voulez il y a un sens abstrait de la rationalité qu'on peut renvoyer à certains grands systèmes philosophiques du XVIIe siècle qu'on peut renvoyer par exemple après tout à la figure même des méditations métaphysiques de Descartes il s'agit de penser avant tout et on pourrait lire d'une certaine manière au départ avec l'oubli du corps bon après on recolle en quelque sorte les morceaux mais on pourrait aussi citer Leibniz il y a quand même à ce moment-là une définition on pourrait dire abstraite de la rationalité et le fait que la rationalité elle se joue dans un partage précisément entre l'intelligible et le sensible et entre la raison et tout ce qui peut renvoyer à la sphère des sentiments et a fortiori encore beaucoup plus des émotions etc. mais à partir du XVIIIe siècle et au moment des Lumières et là aussi bien chez des philosophes comme Guiderot en France ou même dans les milles de Rousseau que chez les philosophes de langue anglaise comme David Hume mais dans une moindre mesure aussi dans certains textes de Kant parce qu'après tout le respect chez Kant il est présenté comme étant une figure du sentiment moral ce qui se joue au XVIIIe siècle c'est précisément une autre conception de la rationalité et l'idée que et là particulièrement quand même chez Guiderot et Hume l'idée que précisément la rationalité elle se construit à partir du sensible elle se construit à partir du sensible elle s'organise et ça ça fait précisément des analyses précises des passions des analyses précises de la réflexivité des passions et de la manière dont peut se constituer finalement une réflexivité à partir alors de ce qu'on appelle plutôt au XVIIIe siècle parfois une discipline des passions mais la discipline l'ordonnancement des passions ça fait ça fait échafauder l'idée finalement d'une rationalité qui se fait justement à partir de notre affectivité et à partir de notre constitution sensible et corporelle et ça et ça ça me paraît ça me paraît particulièrement important et donc l'éthique du care bien évidemment elle est sur une conception non logique non abstraite de la rationalité et sur une conception précisément de la rationalité qui renvoie à la nécessité d'une construction sensible et affective au fait que précisément l'intelligence elle se construit avec les sentiments qu'il y a on pourrait-on dire en termes spinosistes un parallélisme de l'âme et du corps c'est finalement Damasio qui dit que Spinoza avait raison contre Descartes et que l'analyse de la rationalité elle doit vraiment être faite avec tout ce qu'apporte justement la sensibilité et donc l'éthique du care elle est bien évidemment dans ce courant-là de la rationalité alors elle est en but actuellement d'une part à cette vieille tradition philosophique et cette tradition aussi des sciences humaines d'une partie des sciences humaines comportementales américaines qui se sont justement beaucoup développées à partir d'une rationalité abstraite d'une rationalité logique et elle est en but aussi à une nouvelle figure de la rationalité qui est la rationalité économique et la rationalité économique l'homme finalement se fait et pense à travers des calculs et bien c'est une nouvelle figure d'une certaine manière de la rationalité abstraite et donc bien évidemment en appeler à une éthique ou à une politique du care ça suppose d'avoir en tête une certaine conception de la rationalité et donc de passer du temps aussi sur la densité pourrait-on dire de la sensibilité merci on va vous laisse de questions une question par rapport à ce que j'ai mis en conclusion qui est un peu dans un commentaire sur la réconclusion la réconclusion vous expliquez en fait l'impossibilité par la politique et par les dispositifs en fait de permettre un retournement en fait de situation oui j'ai envie de vous questionner par rapport à tout ce qui s'est passé là dans les dernières 48 heures et ça se passe en Cologne il y a eu des lois contre l'avortement etc et en fait justement la compassion comme vous l'écrivez c'est-à-dire le être avec a permis en fait un retournement de ce dispositif politique par rapport à votre conclusion ça voudrait dire qu'il y a quand même des circonstances des situations qui permettraient en fait de marquer une situation voilà et vous avez une deuxième peut-être c'est le commentaire moi ça me c'est un travail depuis un moment parce qu'on n'arrête pas de parler de crise et vous avez employé deux mots vous avez parlé de la crise du capitalisme est commandé par la transformation et puis après la crise si on regarde le capitalisme qui s'organise aujourd'hui avec en fait aujourd'hui certains capitalistes ont les moyens d'aller vers ce qui pousse aujourd'hui qui est une idéologie mais pas une idéologie abstracte qui est une idéologie discontinue qui est en fait le transhumanisme si on met ça à côté de l'histoire de la vulnérabilité le transhumanisme c'est bien le moyen d'éliminer en fait la vulnérabilité de l'être humain et puis même de questionner la nature humaine on peut se dire que ce qui nous a été vendu comme une crise n'est pas une crise parce qu'une crise ça nous pousserait nous à prendre des décisions alors qu'en fait la réalité c'est clair ces personnes-là qui ont pris le pouvoir qui ont pris le pouvoir aussi qui en fait nous poussent à être dans leur décision dans ces cas-là ce n'est pas écrit c'est une transformation du capitalisme dont on nous fait croire que c'est une crise mais qui n'est pas beaucoup comme vous avez parlé de la diagnostique c'est important de vraiment se questionner sur les mots qu'on emploie sur la Pologne sur la Pologne bien sûr qu'on peut qu'on peut voir les manifestations géantes en particulier des femmes comme étant un retournement du dispositif politique qui allait se mettre en place et alors il faut quand même préciser deux choses la première c'est que ce qui pour nous est quand même assez sidérant c'est qu'en même temps les femmes polonaises là elles se sont elles se sont elles se sont battues alors qu'il y a déjà une réduction drastique du droit à l'avortement donc déjà nous en tant que français on se dit mais c'est 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 complètement pour nous c'est c'est complètement autre chose c'est à dire que là elles se sont battues pour quelque chose qui a la rigueur pour nous semblerait être déjà très peu quand je disais et effectivement je crois qu'il y a alors dans la manière dont elles ont entre guillemets momentanément gagné bien sûr qu'il y a on peut le lire en termes de compassion mais on peut tout autant le lire en termes de lutte et moi j'aurais plutôt tendance là sur cette histoire là à le lire en termes de lutte c'est à dire en termes de lutte avec tout ce que ça suppose comme médiatisation avec toutes ces femmes en noir cette foule précisément à Varsovie et ailleurs la grève la grève des femmes etc donc on peut aussi le lire en termes de lutte politique au sens large pour le droit des femmes contre contre un dispositif politique qui allait se mettre en place mais ce que je veux expliquer c'est que ce que je voulais expliquer plutôt c'était plutôt plus moi en ayant en tête précisément la question des migrants des réfugiés ce qui s'est passé en France ce qui s'est passé en Allemagne ce qui s'est passé en Italie en Grèce et le fait me semble-t-il qu'il n'y a pas si vous voulez il n'y a pas d'accueil par exemple il n'y a pas d'accueil des réfugiés sans qu'il y ait d'une part quand même un certain rapport aux sentiments moraux et sans qu'il n'y ait précisément de la compassion de la pitié de la sympathie ou tout ce qu'on veut c'est-à-dire une ouverture quand même à l'autre sur le mode du sentiment et de la sensibilité mais en même temps il n'y a pas d'accueil non plus sans qu'il n'y ait mais ce n'est pas les mêmes des dispositifs politiques c'est-à-dire que si l'accueil a pu se faire en Allemagne bon même si les choses sont assez compliquées mais il s'est quand même fait c'est parce que précisément il y a eu la mise en place de dispositifs politiques il y a eu certes une attitude on pourrait le dire bienveillante ou compassionnelle ou d'une partie des Allemands qui se sont vraiment investis au départ dans la possibilité de recevoir finalement ces étrangers mais il y a eu aussi au plus haut sommet de l'État et bien précisément la mise en place de dispositifs d'accueil dont voilà j'ai visité le centre d'accueil de Tankeroff à Berlin et bien c'est tout un c'est tout un lieu précisément qui a été qui a été constitué en lien avec des associations enfin il y a bien il y a bien là une décision politique et des dispositifs politiques ce que je voulais dire surtout c'est que quand on veut construire quelque chose qui renvoie aux sentiments moraux il faut ensuite des dispositifs politiques il faut aussi des dispositifs politiques en fait et sur le transhumanisme ben oui bien évidemment éliminer la vulnérabilité c'est sûr qu'on peut qu'il n'y a pas de raison de lire autrement le transhumanisme avec cette idée toujours finalement qu'il y aurait une sorte de perfectibilité humaine comprise d'une certaine manière crise du capitalisme je suis peut-être je suis allée un peu vite là-dessus parce qu'en fait mon travail réellement là j'ai voulu vous faire un résumé et donc reprendre quelques points et j'ai vraiment travaillé moi plutôt sur j'emploie pas tant que ça la notion de crise du capitalisme dans mes travaux j'ai travaillé plutôt sur ce que changent les idées néolibérales sur le néolibéralisme et sur le corpus des idées néolibérales telles qu'il a pu être lu par exemple par Michel Foucault et par d'autres ensuite donc ce que j'ai plutôt thématisé dans mes livres à travers la figure de l'individu entrepreneur et de l'idée que la société de marché s'étend à quelque chose y compris aux affaires sociales y compris à la sphère de l'intimité etc ça je l'ai plutôt interprété en termes de modèle néolibéral en le référant donc aux travaux de Foucault aux travaux d'une philosophe américaine comme Wendy Bone et à d'autres là j'ai utilisé la crise du capitalisme oui peut-être un peu par complaisance mais peut-être aussi à partir de l'idée de me référer aussi à ce que ressentent les individus à partir de ce que ressentent les individus ce que ressent les individus aujourd'hui quand même c'est une sorte de crise du capitalisme et c'est une sorte de fin de monde pourrait-on dire donc je suis un peu repartie mais c'est vrai que c'est pas en plus le cœur de mon travail c'est vraiment sur la conversion de nos sociétés au modèle néolibéral et donc au sens strict il faudrait plutôt parler de modèle dominant néolibéral et dans ces cas-là oui c'est vrai que le terme de crise on l'utilise un peu à toutes les sauces mais je crois qu'il a quand même une pertinence dans la mesure où certes il y a des transformations mais en même temps on voit pas vraiment au nom de quelles valeurs elles se font et quand on ne voit plus les valeurs et quand on ne sait plus bien quelles sont les valeurs et bien à ce moment-là je pense qu'il y a quand même quelque chose qui n'est pas seulement une transformation mais qui est une transformation en partie mais qui est un autre versant que l'on peut peut-être nommer par le terme de crise mais à ce moment-là il faudrait préciser et parler peut-être d'une crise des valeurs ou d'une crise voilà il faudrait préciser un peu je suis d'accord c'est extrêmement intéressant mais en fait il faudrait tout un séminaire pour parler de la compassion je trouve que tu as fait une semaine de citoyen je trouve que tu as très bien résumé et souligné à certaines choses on doit faire deux trois remarques continueront à être l'enfant d'une nouvelle en quelques semaines d'abord tu parles d'Obama mais tous les politiques utilisent la compassion comme instrument politique et effectivement il suffit de regarder comment Hollande et les autres se précipient surtout les terrains qu'ils peuvent montrer qu'ils sont compassionnels et effectivement ça fonctionne assez bien la deuxième chose que je dois dire je crois quand même qu'il y a une loi autre que celle du quai dans le enfin non tout le pas celle de la compassion qui est celle de l'enfant c'est à dire aux Etats-Unis on a quand même beaucoup de philosophes on s'est parti avec Ski Prême Vincent etc en fait de l'idée de donner le pouvoir aux autres donner la parole aux autres etc et on n'est pas forcément très bon en France sur les modèles d'entraide d'enfant etc ça c'était la deuxième chose la troisième chose je connais un petit peu l'Allemagne qui m'aime assez souvent les pieds j'ai entendu aussi des choses qui disaient qu'elle n'est pas si obligée de ça qu'elle n'a pas si on peut le montrer qu'elle a une autre que peut-être derrière il y a un calcul de type économique et démographique et qu'effectivement ce qui est assez curieux et je suis tout à fait d'accord avec toi c'est que quand on va dans les villes allemandes ou quand on montre toutes les associations allemandes et qu'on voit cette édition et dans la sympathie très très pratique où les enfants courent moi j'ai des petits-enfants dans la main ils courent pour donner de l'argent à 4 ans c'est assez étonnant de voir effectivement comment la société beaucoup plus que l'âme est rentrée dans ce mécanisme là une dernière chose mais je pense que c'est un autre sujet qui a assez peu parlé finalement de la relation la proximité entre compassion et l'intericorde on a parlé quand on a parlé du bon samaritain mais finalement bref on est quand même imprégné voilà oui ça fait beaucoup de choses mais j'ai bien envie de répondre du coup mais sur la question de l'empowerment en fait c'est vrai qu'on n'est pas très bon là-dessus alors c'est un point que j'ai un peu repris dans le livre que j'ai publié après à la république des idées la politique de l'individu là j'ai essayé de montrer qu'il fallait combiner bon peut-être aussi suite à certaines discussions sur l'éthique du care dans des séminaires etc il y a des choses qui me sont venues en tête et je crois qu'il faut pouvoir combiner justement le pouvoir d'agir et le prendre soin mais que le prendre soin doit être aussi une manière de pouvoir ramener de la capacité d'agir mais pour pouvoir ramener de la capacité d'agir il faut un certain prendre soin c'est-à-dire qu'il faut un prendre soin qui ne soit pas précisément dans le pouvoir dans la verticalité et c'est vrai qu'en France on est très mauvais là-dessus pourtant il y avait eu un excellent livre de Marie-Hélène Bacquier précisément sur cette question de l'empowerment à la découverte il y a quelques années c'est même elle qui avait été l'un des deux auteurs du rapport qui a été fait au début du quinquennat Hollande sur les banlieues dans lequel elle avait essayé des rapports qui finalement passaient à la trappe comme beaucoup d'autres donc il y avait bien eu à ce moment-là une prise de conscience de la nécessité d'introduire justement ces perspectives-là en France et c'est vrai que c'est toujours impressionnant de voir comment dans certains pays on arrive à mettre au point des programmes d'aide des programmes d'entraide etc des programmes d'éducation qui reposent vraiment sur un emploi qui est à la fois je dirais du prendre soin et la constitution ou la reconstitution d'un pouvoir je dirais que ça en France on n'y arrive pas alors peut-être qu'on n'y arrive pas oui oui c'est vrai non mais il y a quand même il y a même de toute façon il y a des entreprises qui localement enfin des entreprises je veux dire des entreprises humaines je veux dire par là il y a des associations des collectifs etc qui arrivent à faire quelque chose mais on n'y arrive pas au niveau du discours national de la capacité nationale à se réapproprier de telle manière de faire je crois qu'on n'y arrive pas parce que quand même on a une conception de l'état social qui est en même temps une conception finalement assez verticale de l'état social c'est à dire l'état social c'est un prestataire de subventions de services etc et on a du mal à penser finalement des programmes vraiment spécifiques l'état a du mal à partir de l'idée qu'il pourrait qu'il pourrait aussi écouter ce qui se fait socialement ici et là et après faire remonter ces programmes en faire quelque chose etc parce qu'on n'arrive jamais à faire fonctionner ce qui va de bas en haut c'est ça le problème français donc forcément sur l'empowerment ça ne peut pas oui mais c'est oui mais d'ailleurs ça renvoie du coup à ce qu'on disait c'est vrai que moi j'ai aussi vécu plusieurs fois en Allemagne et donc j'y retourne régulièrement et cet été je suis retournée à Berlin et c'est vrai que comme toi ça m'a vraiment étonnée de voir comment la population allemande bon bien sûr il y a maintenant des réactions puis il y a des votes mais comment une bonne partie de la population allemande elle s'est complètement investie dans ce rapport aux réfugiés l'an dernier ma fille reçoit sa correspondante allemande qui est venue plusieurs fois en France la correspondante allemande qui habite d'Armstadt à côté de Francfort nous amène des biscuits qui nous dit elle ont été faits avec les réfugiés des petites actions qui en France ne sont pas valorisées de cette manière concernant Merkel finalement peu importe je pense moi ma conviction profonde mais je ne sais pas si elle est juste c'est que Merkel son souci c'est d'appliquer la convention de Genève je crois que je crois que c'est quand même ça c'est à dire que elle a elle a en vue quand même le droit européen le fait que la plupart des pays européens ont signé cette convention de Genève et que donc à ce titre on doit on doit un accueil et on doit le statut de réfugié à des populations persécutées après sans doute que se mêlent aussi peut-être des considérations alors on a beaucoup joué là-dessus en France démographique économique etc mais peu importe finalement d'une certaine manière peu importe ce qui est intéressant c'est ce que ça a permis et qui malheureusement n'a pas n'a pas été suivi dans les autres dans les autres pays européens et ce qui est intéressant c'est du coup la manière dont la population allemande s'est impliquée alors après bien sûr l'histoire de l'Allemagne n'est pas l'histoire de la France à double titre d'abord au titre du nazisme et de la seconde guerre mondiale puis au titre de la réunification et du fait que les Allemands ont quand même enfin qu'en tout cas s'est fait une Allemagne réunifiée qui est quand même largement l'ancienne Allemagne fédérale qui d'une certaine manière peut se considérer comme ayant accueilli finalement je ne sais plus si c'est 17 millions d'habitants quelque chose comme ça donc mais et puis alors sur l'utilisation du compassionnel certes les hommes politiques utilisent le compassionnel mais d'abord je trouve qu'ils utilisent de moins en moins il me semble que c'est il me semble qu'on a quand même un retour mais ça bon c'est plus de l'ordre de l'opinion et il me semble qu'on a quand même un retour d'une politique de la puissance du virilisme etc. qui ne laisse même plus de place à une quelconque à une quelconque compassion et que et que les mêmes les commémorations de de des liées aux victimes des attentats deviennent extrêmement finalement martial national enfin certes il y a l'utilisation du compassionnel mais je ne suis pas sûre qu'on soit dans la compassion et je ne suis pas sûre que les que les que les hommes et les femmes politiques soient vraiment dans l'idée actuellement d'utiliser enfin de d'être dans la compassion même s'il y a toujours un peu l'utilisation du compassionnel mais qui en même temps me semble qu'il est de moins en moins là mais ça c'est ça faudrait l'analyser plus voilà c'est ça c'est une instrumentalisation et en plus une instrumentalisation qui qui je pense est de plus en plus dangereuse et pas de moins en moins parce qu'il y a eu un tel abus à un moment à un moment donné qu'en même temps ils sont presque déjà partis dans autre chose et mais bon ça ça serait ça je n'ai pas travaillé plus amplement là-dessus donc c'est plus ça mais je pense c'est plus compliqué que ça c'est plus oui et d'autant plus que pour l'instant vous voyez quelqu'un comme Angela Merkel elle hésite à renflouer la Deutsche Bank alors qu'en France une banque comme la Deutsche Bank qui qui periclite on la renflou je pense tout de suite on ne se pose même pas c'est plus compliqué que ça et et je crois que malgré tout il y a une autre question sur la si on reparle de la question des réfugiés et des migrants certes on peut faire une analyse capitaliste en disant finalement les accueillir c'est c'est redéployer le finalement l'idéologie de la libre circulation des personnes tout comme il y a déjà une libre circulation des biens mais il faut toujours avoir en tout cas en mémoire aussi l'autre position l'autre position c'est si on refuse l'accueil et qu'on pratique finalement un refus de l'autre il y a des pratiques du refus de l'autre et donc et ces pratiques là qui forcément découlent de ce qu'on a pu décider en termes de refus est-ce qu'on est prêt précisément à les tenir c'est c'est aussi la question des pratiques c'est pour ça aussi que l'éthique du care c'est intéressant parce que l'éthique du care ça envoie toujours à la question des pratiques quand il y a du souci de l'autre du souci des autres il y a des pratiques le souci des autres ça va avec des pratiques du souci des autres la haine des autres ça va aussi avec des pratiques de la haine des autres et donc là il faut bien réfléchir finalement c'est pas seulement la question du capitalisme c'est aussi cette question là mais bien évidemment il y a aussi la question du capitalisme mais du coup qu'est-ce qu'on peut attendre de l'éthique du care aujourd'hui si la société civile attend des dispositifs politiques et que les politiques ne sont pas prêts à faire et bien que la société civile pousse à des dispositifs politiques il y a des choses mais du coup faudrait quoi les mouvements comme les deux oui pas seulement pas seulement c'est bien c'est bien la question c'est bien la question aujourd'hui mais il y a déjà des si vous voulez par exemple la manière toujours sur cette question des réfugiés la manière dont dont déjà des villages des villes décident précisément de l'accueil la manière dont la vie dont la maire de Paris justement a décidé d'un dispositif d'accueil provisoire ça c'est un dispositif politique et c'est un dispositif politique qui est lié précisément aussi chez elle à des convictions qu'on pourrait appeler morales mais aussi à du pragmatisme parce que parce qu'aussi il vaut mieux que les gens soient quelque part plutôt que dans la rue et et si vous voulez je crois qu'il il y a quand même des choses qui bougent est-ce qu'il n'y a pas un risque que les personnes qui se mobilisent de la société civile accentuent justement les inégalités de prendre le soin que ce soit quand même dans la société civile qui se mobilisent et que du coup on se retrouve avec ce problème ah oui ça c'est ça c'est c'est un risque c'est un risque effectivement à part que si on reprend aussi les analyses des sentiments moraux on sait qu'il y a aussi il peut y avoir aussi une contagion des sentiments moraux et que donc quand il y a un certain type d'attitude on peut aussi contaminer précisément d'autres personnes que s'il y a un enthousiasme collectif qui commence à se nouer quelque part et bien ça va justement faire de la contamination donc il y a cette notion de contamination aussi c'est ce qu'expliquait l'ex-bankier américain le dernier quand il n'a pas les mouvements sans verre c'était ça ah bah oui aux Etats-Unis ouais c'est après c'est d'échanger ce que je ne suis pas précis j'oserais définir deux problèmes que je pense pose Bob Locke dans cette visée de la vie bonne de prendre soin d'abord c'est ce que vous venez d'évoquer c'est la mise en place des dispositifs du haut de la politique même qu'il y a des tentatives comme les Nations Unies comme le devoir de protéger les populations fragilisées mais que quand on se mobilise au niveau citoyen s'il y avait aussi des dispositifs politiques ça aurait été beaucoup plus facile comme le cas d'Amon que vous venez d'évoquer et l'autre problème je veux dire c'est le rôle des médias et comme vous venez d'évoquer des mots comme ça moi je pense que le choix du mot crise est fait exprès pour faire peur pour faire en sorte que c'est quelque chose de très difficile à aborder très large très vaste comme le rôle des médias ce qu'évoque Bottaski dans La souffrance à distance et face à l'écran et la manière de présenter les mauvaises nouvelles par chiffres au lieu par histoire personnelle de dire un tel numéro de mort au lieu de dire voilà ce que s'est passé et quelle est la situation fait de nous justement le contraire de ce qu'évoquait au fil de la démocratie en Amérique des citoyens actifs et à quel point ils sont capables de s'y mobiliser quand il y a un tout petit problème fait des masses blasées qui se disent ben voilà c'est trop c'est la crise sans fin comme dit d'ailleurs Myriam et on n'y peut rien moi à mon tout petit échef je ne peux rien faire et c'est pas peut-être le rôle des politiques et des médias d'utiliser d'abord un différent langage une différente approche si le but est vraiment de mobiliser les gens dans la politique oui non mais c'est c'est vrai que là ça ça serait une autre question la question du rôle des médias et de la manière dont les médias agissent des peurs c'est sûr qu'elle est c'est une question cruciale essentielle et la crise c'est aussi l'idée qu'on quitte quelque chose et qu'on peut partir dans autre chose c'est une autre chose et ça c'est la définition que je connais de la crise c'est une situation qui nécessite une décision qui réoriente c'est ça que je disais que la décision la société une partie de la société la plus grande partie de la société n'a pas la capacité de décider si on renvoie à toute la société une science qui a été sur l'autonomie on rejoint enfin le seul problème c'est que étymologiquement aussi la crise est quelque chose qui ne dure pas qui a un moment de réinventer de changer et perpétuer sans cesse le discours de la crise fait un peu du non-sens parce qu'une décision n'a plus des grandes entreprises pour sortir de la crise merci beaucoup merci merci